L'obligation du Premier ministre de lire à la plénière du CNT, le discours de présentation de la politique générale du gouvernement de transition. Le Premier ministre est-il tenu de présenter à la plénière du CNT le discours de politique générale du gouvernement de transition, par Jean-Paul Cotan Bédouno ? Telle est la question de droit soulevée par l'extrait du discours du président du Conseil national de la transition, CNT, du 25 juin 2022. En effet, à cette date, dans son discours d'ouverture de l'atelier de renforcement des capacités des membres du CNT sur des questions budgétaires, le président du CNT a demandé, avec insistance et exigence compte tenu des invitations antérieures demeurées sans effet au Premier ministre de prendre des mesures de manière à venir procéder, à la présentation du discours de politique générale du gouvernement, à la séance plénière de cette institution. Comment entend l'extrait de ce discours ? Alors que certains concitoyens ont défendu avec vigueur l'inexistence du fondement juridique de l'obligation du PM de présenter au CNT son discours de politique générale, d'autres, plus réservés ont préféré se limiter, probablement par prudence ou indécision à l'invocation de l'inopportunité et du manque d'intérêt de l'exercice. Étant entendu que ce dernier aspect est davantage politique que juridique, cette contribution se limitera au premier aspect. La compréhension de ce premier aspect n'implique pas seulement l'étude de la question principale de la détermination du fondement de l'exigence de présentation du discours de politique générale, i. Elle suppose également que soit présentée la question subsidiaire de l'opposabilité au PM, des dispositions en question de la loi organique portant règlement intérieur du CNT, de, i. Question principale de la détermination du fondement juridique de l'exigence de présentation à la plénière du CNT, du discours de politique générale du gouvernement par le premier ministre. Tout d'abord, en vertu de la charte de la transition, charte, le premier ministre dirige, coordonne et anime l'action gouvernementale, charte, article 51. Ensuite, ce gouvernement de la transition conduit et exécute la politique de la nation définie par le président de la transition, charte, article 54. C'est à ce titre que la charte met à la charge du premier ministre l'obligation de, dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date de la nomination des membres du gouvernement, soumettre pour approbation au président de la transition le plan d'action de la feuille de route du gouvernement de transition, charte, article 52. 52. Est-ce à dire que dans la conduite et dans l'exécution de la politique de la nation définie par le président de la transition, le gouvernement et le premier ministre n'entretiendraient des relations de collaboration fonctionnelles qu'avec le président de la transition devant lequel ils sont responsables, charte, art 50, 53 ? La réponse négative à cette question tient à un ensemble de considérations. Tout d'abord, le CNT qui est l'organe législatif de la transition est, en vertu de la charte, investi de la mission de suivre la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, charte, article 57. En outre, la détermination des modalités du « suivi » de la mise en œuvre de la feuille de route de la transition assignée au CNT par la charte ne s'épuise pas par la seule lecture de la charte. Elle s'opère en référence aux dispositions pertinentes de la loi organique portant règlement intérieur du Conseil national de la transition. En effet, le titre 4 de ce règlement intérieur fixe un ensemble de modalités du contrôle de l'action gouvernementale durant la transition et en vertu de la charte. Tout d'abord, au titre de l'article 12 alinéa 5 du règlement intérieur, la plénière qui est l'instance suprême de décision du CNT reçoit le discours de présentation de la politique générale du gouvernement, présenté par le Premier ministre. RICNT, article 12.5. Au fin de la détermination de l'obligatorité de la présentation du discours de politique générale, il convient de relever que l'alinéa 5 du règlement intérieur retient une formule prescriptive reçoit et non une formule facultative peut recevoir. Si cette disposition ne consacre pas le délai de présentation de ce discours, l'exigence faite au Premier ministre de soumettre, dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date de la nomination des membres du gouvernement. Pour approbation, au président de la transition le plan d'action de la feuille de route du gouvernement de transition, charte, article 52, constitue un indice de détermination du caractère raisonnable du délai de présentation de ce discours de politique générale. Sans texte. Il n'est pas déraisonnable de considérer que là où la charte a requis un, un, mois pour l'approbation du plan d'action de la feuille de route par le président de la transition, huit-huit mois ne peuvent paraître raisonnables pour présenter le discours de politique générale du gouvernement au CNT, à compter de la formation de celui-ci. Or, le CNT assume, en vertu de la charte des missions, y compris de contrôle de l'action gouvernementale, pour l'exercice desquels la présentation du discours de politique générale n'est pas sans intérêt, même sans vote. Ce dernier aspect n'étant qu'un des indices de la nature du régime politique qui ne neutralise pas l'intérêt de cet exercice en termes d'efficacité du contrôle de l'action gouvernementale en référence aux axes présentés et aux réformes projetées. Dans ce discours, peut-être, est-il nécessaire de souligner que l'exigence de lecture du discours présentation de la politique générale du gouvernement s'inscrit pleinement dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. En effet, le propos sera exemplatif, au titre de l'article 61 du règlement intérieur, les conseillers nationaux peuvent poser, aux membres du gouvernement, des questions écrites et des questions orales. Ceux-ci sont tenus d'y répondre oralement ou par écrit, immédiatement ou plus tard, à leur demande, selon un délai convenu avec le CNT, RICNT, article 60 à 1. En outre, lorsqu'une question d'actualité au gouvernement est posée par tout conseiller national, la réponse est apportée, oralement ou par écrit, par le Premier ministre ou par un membre du gouvernement, RICNT, article 60 à 4 à 5.